Bonjour chers auditeurs, la paix bon Dieu est avec nous. Nous, c'est Yvan Augustin qui est prêt à continuer d'étudier avec nous les événements du dernier jour du Révéler l'Église dans l'Apocalypse, chapitre 13. La fois passée, nous étudions profondément que sa parole bon Dieu a révélé, Marc, Bethléans, dans le chapitre 13. Cependant, yon n'a point, yon n'a pas du tout couvri, se ki nasyon dezyem bet ki na Apocalypse, chapitre 13 la, reprézanté. Nasyon ki pral force tout moun ka viv sou terre, adore premier bet ki sambli ak Léopar la, et pokte yo tou pran sou bet lan sou meyo ou sou froyo. Kou pran pati prophesy sa, ekstrèmeman important pou kretsek ka viv kouni la, o tan de latin. Et Dieu kité en pile information pou ke l'Église li, popli, kapab y identifiye na syon sa ki aktyanman na monde la, en pile étudiant de la Bible kwen se peyi Etasunni. Tite suje nou se les Etasunni dans la prophesy biblique. Nou gen boukou de chouze nou pran apan ankor na Apocalypse, chapitre 13, mou espérei kap kontinye menen nou plou prè de Chézu, sauver nou, ki kité liv sa ekri pou pepli l'Église li kap vive o tan de la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Na Apocalypse, chapitre 13, Nous prions pour rappeler nous de l'esprit de sagesse, de l'intelligence, d'humilité et d'amour pour que nous non seulement rivez très bien comprendre la parole, mais tout pour nous mettre toute confiance en nous et mettre la parole en pratique. Nous prions pour rappeler nous de l'esprit de l'esprit de la parole en Paul, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Apokalips chapitre 13, nous allons continuer à étudier, je dis, pas de aucun doute, c'est un chapitre extraordinaire qui porte nous détecter que l'Apokalips c'est vraiment un cadeau Dieu qui te pour l'Église, pour que l'église le peuple connaît qui coûte le sorti, qui bouillent le pralé dans les lérénages sous tes arts. Etude nous fait déjà dans l'Apokalips chapitre 12, c'est un exemple typique comment Dieu, dans juste seulement 17 versets, couvrions vastes périodes de temps de grandes controverses entre le bien et le mal, nous apprends qu'il commençait dans ce ciel-là entre Jésus et Satan le diable. Et chapitre s'est terminé avec dernière grande persécution, peu bon Dieu pourra le traverser avant Jésus-Christ retenait. Apokalips chapitre 12, terminé avec deux versets, ça y est qui dit. « Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apokalips chapitre 13, qui ont amplification de l'Apokalips chapitre 12, couvrit tout yon vaste périodes de temps de histoire de l'Église de Dieu, qui commençait en 1638 après Jésus-Christ et qui terminait jusqu'au temps de la fin. Neuf chapitre 5, nous étudions l'histoire, persécution, peu bon Dieu, par la papauté, qui est représentée par le symbole premier bête qui semblait à Cléopâle. Et persécution, ça a été duré près de 1260 années. Total nombre de chrétiens qui péri, histoire du monde, rapporté, élevé à plus de 50 millions. Jeudi 1, étudions-nous à concentrer sur le deuxième bête qui est dans le chapitre 5. Et comme d'habitude, nous avons continué à laisser le Bible interpréter pour l'Église. S'il vous plaît, ouvrez-nous avec moi dans l'Apokalips chapitre 13 et enroulons ensemble verset 11 à 18. Apocalypse chapitre 13 verset 11 à 18 dit Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous petits écrans, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Moi, pendant la lecture de ça, nous sommes tous capables de la détecter, nous qui nous devons une histoire de la nation qui est vraiment impressive. Si moui identifié bête sa comme yon nation, c'est parce que dans langage prophétique, d'après le livre Daniel chapitre 7, yon bête prophétiquement représente yon nation ou yon royaume. Mais quelques textes bibliques qui appuyent l'interprétation sa pa nous. Dans Daniel chapitre 7, nous jouons 4 bête qui sont si nan la main. Première assemblée ak yon lion, deuxième nan ak yon lousse, troisième nan ak yon léopard, et quatrièm nan ak yon dragon. Explication yon ange by Daniel sur sa 4 bête sa yon représenté, écrit dans Daniel 7, verset 17. Dans verset 1, ange l'a dit Daniel. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Rois n'a verset 1 représenté royaume, gouvernement. Il n'a pas signifié yon seul individu. Comment nous fait reconnaître ça? Eh bien, c'est parce que ange l'a dit Daniel encore, dans verset 23. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui devourera toute la terre, la foulera et la brisera. Donc, deuxième bête sa, dans Apocalypse chapitre 13, j'ai dit les rois, qui gagnent deux cornes, qui semblent avec cornes yon timontons, représente yon nation de la terre. Yon nation, même j'ai avec tout l'autre royaume, nous étudions déjà, qui prèrent combattre Jésus, et peupli qui se terre. Deuxième bête sa, m'ont sorti dit, nous taléa, un pil étudiant de la Bible, ou est représenté, pays Etats-Unis, c'est par rapport, avec toute information, du équité, pour peupli identifié, na science sa, na Apocalypse chapitre 13. Ces informations, sa yon m'ont pas partagé, kouni la, avec nous. Pour commencer, les extrêmement importants, nous rétenons, dans la chronologie, première bête, dans l'Apocalypse, qui semblent, avec yon Léopard, nous identifiés, qui représentés, le royaume de la Papote, ou le royaume du Vatican. Le royaume, d'après l'Apocalypse 13, a trois étapes, pour lui traverser. Nous jouons, trois étapes, dans l'Apocalypse 13, versets deux à trois, et versets cinq, qui dit, « La bête que je vis, était semblable, à un Léopard, ses pieds étaient comme ceux d'une ours, et sa gueule comme une gueule de lion, le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. D'après le texte saint, « Première étape nation saint, c'est tant qu'il était dominé par bon Dieu pendant une période de 42 mois, nous étudions qu'il représentait 1260 années, quand nous convertions au mois saillons un jour, et un jour prophétique égal à un année. La persécution saint a commencé en 538 après Jésus-Christ, et l'est terminée en 1798. Deuxième étape nation saint a commencé en 1798, qui a né l'était recevoir, et un coup mortel. Après tout, j'ai mentionné dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 3, et dans le verset 10. Pour faire l'an, nous envisions ça à quitter pour le peuple bon Dieu, comment l'Eau parlant à recevoir comme mortel l'an. Après tout, j'ai écrit dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi. Des saints. Temps prophétiques sahanes ont étudié à accomplir le 20 février 1798, quand général Berthier, sur l'ordre de Napoléon, est entré en France, et puis il fait pape Pisset prisonnier, parce qu'il était refusé sur demande de Napoléon, renoncer avec autorité temporelle gagnée. Après l'arrestation de pape Pisset, il était transporté de Vatican à Sienne, et puis à Chartreuse, qui est tout près ville Florence, en France. C'est là, en France, pape l'en t'est mouré. Donc 1798, c'était officiel, si royaume ça a suspensé, persécuité, pape bon Dieu. De 1798 jusqu'à nos jours, peut bon Dieu en vivre n'ayant tant de paix avec l'Église catholique, à cause que blessure mortelle, pourquoi complètement guérir? Malgré la pape Côté officiellement rétablie en 1929 par Mussolini, suivant yon accord entre l'Italie et le Vatican, puissance l'île d'un royaume ça a diminué profondément. Cependant, d'après Saint-Dieu révélé à Pôtre Jean, blessure mortelle la guénie, pour les complètement guérir, ka porté li encore, re-kommensé, persécuité, peup bon Dieu. Ouazien période, la pape Côté pral re-kommensé, persécuité l'Église de Christ, présenté na Apokali chapitre 13, verset 11 à 18. Non texat, Dieu kité pou l'Église li, kaman yon lot nation, pral aide la pape Côté, repren toute puissance li, tout fosli, n'ayon manyer, ekstra-ordinaire. Et c'est sa, Jean révélé, deuxième nation, n'en chapitre 13, pou bâye proumye betran support, ki porté an pil moun, ap mandib, est-ce que an plen 21e siècle, ki yon tan civilisé, bagay sa yon vreman, possible. et bien c'est l'éternel même Dieu qui dit dans Esaïe 46, verset 9 à 10, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et long de l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà. Si première et deuxième étape professe Dieu qui te na apokale chapitre 13 réalisé à la lettre par wege ou ke dout troisième étape na tout a réalisé parce que Dieu pa jamb bay menti. Maintenant nous établir chronologiquement trois étapes t'inassions sa a yoba non le vatican Dieu t'é an c'est d'avance t'é gagné pour y traverser ça que nous prêlons chercher qu'on y a la connaît c'est qui est formation Dieu qui t'é l'apocalypse pour que le peuple est capable d'identifier une deuxième bête qui n'a chapitre sa première information Dieu quitté pour que l'église identifiée deuxième bête dans Apocalypse chapitre 13 présentée dans Apocalypse chapitre 12 verset 15 à 16 2 verset ça il dit et de sa bouche le serpent l'installe de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve et la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et englouti le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche verset ça à tirer attention nous qui y a un côté sous terre car de bon dieu te chouen refuge pendant grande persécution par la papauté qui te durer yon longue période de temps fleuve de l'eau et la lancée de sa bouche pour que le détruit femme représente peuples de toute nation et de toute langue le royaume vatican est utilisé pour les persécutés et essayer détruire l'église de Christ nous joignion image pareille de yon femme ou yon l'église prostituée jen di le royaume qui chita sous d'lo et dans même chapitre yon anti apôt les gens qui sa l'eau sa yon représente les dix jen apokal chapitre 17 verset 15 les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise ce sont des peuples des foules des nations et de l'an après ça la terre yon mentionne ici dans apokal chapitre 12 verset 16 qui porte les femmes en secours terre qui va les bleues de rago rouge la lancée pour détruire l'église de Christ expliqué n'ayon l'autre manière dans apokal chapitre 13 verset 11 dans verset ça à apokal Jean écrit puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cônes semblables à celle de Naio et qui parlait comme un dragon voilà comment la terre était portée un peu de secours avec l'église de Christ par la nation qui sortit de la terre tant de secours ça a fini par deuxième bête la la terre la terre en inverse ça c'est la géographie la terre territoire cote nation ça prend sens capab dit encore yon territoire qui opposé avec l'an mais cote premier bête la les mêmes sortis nous comprenons dès lors un message du révéler nous ici sous deuxième bête ça c'est que nation ça apparaît dans yon lot continent qui part rempli avec un pémoun yon continent qui vierge seule nation qui remplit condition partie prophétie ça c'est pays états unis qui prend indépendance le 4 juillet 1776 ou 22 ans avant la papauté tombée en 1798 états unis prend l'essence en continent d'amérique noté mot grec yon utilisé pour verbe monter dans apokale 13 verset 11 c'est mot anabaïno qui signifie s'élever pousser doucement grandir doucement et régulièrement comme une plante verbe monter c'est donc yon mot qui décrit comment pays états unis prenne sens ta kou yon plant qui silencieusement germe qui paraît de la terre geye yon marine américaine qui porte non g point et ton send qui décrit j'en pays li états unis paraît na monde la ton sein dit les paraît comme une graine silencieuse nous avons grandi pour devenir un empire en 1850 yon l'autre journal européen yon bai nom de Dublin Nation décrit pays états unis comme merveilleux empire naissant et au milieu du silence de la terre augmentant chaque jour sa puissance et sa fierté comme nous n'ont pas d'entrée écrivait sa yon utilisé sa que yon pas connaît langage prophétique livre apocalypse chapitre 13 décrit un naissance pays états unis et gens que l'Ital vini yon grande nation maintenant question nous pour laisser répondre c'est comment payer états unis t'a aidé pour bon Dieu pendant la former yon nation durant période la papodé t'a ravagé l'église de Christ en Europe permette moi quitte liberté religieuse magazine réponde qui se sa pour nous note comment yon déclaré chrétien yon au 16e siècle pardon déjoigne en pays états unis n'ayant aorti qui dit avant l'ère de la révolution les guerres de religion ont tourmenté l'Europe le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pendant des siècles les gouvernements étaient liés à une religion soutenue par l'État et ceux qui ne le suivaient pas étaient persécutés alors lorsque la persécution variait selon le temps et le lieu elle était souvent sans pitié des milliers et des milliers ont été tués les personnes de confession persécutée ont souvent dû pratiquer un secret ou fuir comme l'a dit John Winthrop l'Amérique est devenue un refuge religieux vague après vague des groupes religieux ont cherché refuge en Amérique du Nord deux fois ils utilisent le mot refuge dans Texas qui montrez nous comment la terre ou territoire que tes pays états unis établi est un lieu de sécurité pour que chrétiens qui peuvent faire persécution en l'Europe soient capables de servir Dieu librement et sans aucune crainte il l'autre point dans l'Apocalypse 13 qui capables de détecter encore c'est lorsque le premier bête dans chapitre 13 qui semblait avec léopard gagner couronne sous 10 couronne cependant deuxième bête n'a pas gagner couronne couronne c'est symbole de royauté qui type de gouvernement citoyen n'a pas gagner aucun droit du tout pour établir leader cap gouverné états unis depuis l'élevé n'élevé 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 royale mais plutôt yon république même gens avec pays no haïti côté ce peuple qui élu chef d'état pour gouverner les nations sain en d'autres mots pouvoir gouvernement yon pays républicain rété nommé peu plan gér on piu bano bengam qui kité par sa yon écrit de pays états unis qui très bien expliqué parti prophétie sa penneau bengam écrit les foules immigrés en Amérique ont voulu établir ce que le monde n'avait pas vu depuis des siècles à savoir une église sans pape et un état sans roi voilà c'est exactement ça deux cordes qui semblaient avec Timotho représentées et représentées séparation l'état avec l'église qui totalement opposé avec union l'état avec l'église nous joignent la fondation royaume de la papauté états-unis ses premiers pays depuis Rome qui gagnait une forme de gouvernement républicain réel avec liberté civile et religieuse personnelle ou ou pas du tout joign dans gouvernement royaume l'église apôt royaume dit nous la vision ça les deux cornes deuxième bête s'assemblée accorne ces moutons et moutons c'est symbole de Jésus c'est une image qui pour attirer attention toujours sur certaines bases religieuses pays s'affonder et comme nos préalroyés fondateurs pays états unis tel que George Washington c'est un leader qui assurait non construction constitution insensable séparation l'état avec l'église c'est un élément qui essentiel pour protéger liberté religieuse et en même temps mettre une barrière pour que la papauté pas joignent du tout moyen pour continuer persécuter pour bon Dieu notez sa histoire du monde qui était écrite sur George Washington premier président pays états unis de joli passé de liberté religieuse ne yon l'être George Washington écrit à l'église baptiste unie de Virgin en mai 1789 l'idée personne ne serait plus allé que moi pour établir des barrières efficaces contre les horreurs de la tyrannie spirituelle et toutes les espèces de persécutions religieuses pour vous sans doute rappelez-vous que j'ai souvent exprimé mon sentiment que tout homme se conduisant comme un bon citoyen et étant responsable devant Dieu seul de ses opinions religieuses doit être protégé dans l'adoration de la divinité selon les préceptes de sa propre conscience après ça nous avons l'archive pays états unis déclaration des droits qui est le premier amendement qui protège les droits citoyens américains pour pratiquer librement la religion sans aucune intervention de l'État amendement écrit le congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou en interdissant le libre exercice ou restreignant la liberté d'expression ou de la presse ou le droit du peuple de se réunir pacifiquement et de demander au gouvernement la réparation de ces grèves ces soldes du roi saillot qui vraiment protége le bon Dieu et qui portait un vaste chrétien d'équité l'Europe et d'autres continents pour venir vivre dans pays états unis au 16e siècle parmi toutes nations qui sous terre pays états unis avec le temps vraiment grandir tant que il plant jusqu'à ce que les vignes puissent sens mondial c'est une nation qui est richement prospérée et qui très avancée nos sciences nos technologies et toutes sortes d'industries qui sans aucun doute affectent pratiquement tout monde qui vivent sous terre pays états et qui pour la première fois détruis deux villes au japon yobaino hiroshima et nagasaki par un moderne bombe nucléaire qui mettait fin la deuxième guerre mondiale nous reconnaître ce cré puissance et richesse pays états unis qui portait le joindre toutes sortes de bénédiction de dieu c'est loi séparation l'état avec l'église loi liberté religieuse yon établi pour protéger peu bon dieu et l'église du christ cependant de saint dieu révélé à votre genre nation ça d'après apocalypse chapitre 13 vers 11 l'église pour l'église 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 pour que l'église par les tans ou l'église dragon la dernière étude la fois passée nous t'ai mentionné que l'église le gouvernement par c'est par la loi et nous étudiez l'apocalypse chapitre 12 chapitre 13 commande dragon rouge qui symbole satan le diable utiliser cette différente nation comme médium pour que les persécutés peuvent bon dieu nous joignent histoire cette nation telle que babylone la perse la grèce et la papauté côté au passé des rois qui opposaient avec quatre premiers commandements mon dieu yo avec un pil sévérité et détermination pour détruire le bon dieu maintenant question qui doit poser ce qui l'est et comment payer états unis a privé parler d'un coup yon dragon réponse là d'après apocalips chapitre 13 c'est quand les renoncis avec loi séparation l'État avec l'Église et loi liberté religieuse pour que les portaient toute nation de la terre adorée la papauté en d'autres mots pays états unis a parlé d'un dragon c'est là établi union l'État avec l'Église et passer le roi qui contrait avec quatre premiers commandements pour supporter la papauté et persécuter le bon Dieu Dieu mes amis qui connaît tout ce qui pourra passer dans l'avenir révéler transformation pays états unis dans le temps de la fin d'apocal chapitre 13 verset 12 à 17 à nous jeter un coup de deuil encore sous verset sa yo dans apocalips chapitre 13 verset 12 à 17 apôtre Jean écrit action deuxième bête la consapre nous les dit elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne pu acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom c'est très clair que génération ça prend l'agir c'est pour que les promotés et supportés pour mes bêtes de chapitre ça qui symbol de la papauté par bon dieu dit nous états unis pour agir sur l'homme et autorité du vatican et ses consens libres porter le monde entier adoré premier bête lent quand ça est arrivé c'est alors blessure motel la papauté te recevoir en 1798 blessure ça a complètement guéri grande persécution peuple bon dieu qui était sous stand by a recommencé après ça parti qui dit le pays états unis elle opérait le grand prodige même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes c'est un texte qui tout mende est très profonde parce qu'il apporte riche introduit comment spiritualisme prévoient prévoient le world majeur dans transformation pays états unis avec toutes sortes de miracles idolâtries la magie et des faux prophètes dédié le étude spéciale sur point spécifique ça cependant vous allez dire quelques mots côté le dix nations ça prévoient tout monde qui vivent sous terre pour que vous faites une image qui est mortellement blessé je ne pas parler de une image taillée faite avec briques ciment et wash mais plutôt Dieu a parlé d'une image spirituelle une image c'est un mot qui signifie ressemblance dresser dresser d'un image de l'or veut dire dans son spirituel rétablir tout sa première belle la te connaît fait dans le passé ou agir même Jean avec premier belle mêlisse s'appel états unis prêle fait qu'il n'est pas du tout approuvé par Dieu qui serait ressemblé avec Jean la pape au tete qu'on agir dans le passé sous puissance satanique apocalique chapitre 13 verset 11 à 18 dit nous premièrement la séduit ou bien trompé tout monde qu'avait sous terre deuxièmement la passé l'ordre pour tout monde qui vivent dans monde pour faire l'image qui prend la blessure à mort troisièmement la force la terre à tout monde qui sous terre pour adorer les bêtes qui sont blessés à mort mais qui ne guérien quatrièmement les pouvoir pour tout monde qui adorer les bêtes la cinquièmement la pran forse tout monde pour yon pran yon mark sou me droite ou sou me gauche et sixyaman la etabli sanksyon ekonomik pour tout monde qui pa gen mark bet lan sou me ou sou froyo voilà c'est quand tout point sa yon réalisé par pays états unis c'est alors la viny yon nation qui très ressemblée avec la papauté ou nos capa 10 c'est consalable dresser image bethlan un point très important n'a pas l'eut tout ignorer c'est que aprocarie chapitre 13 dit nous qu'une nation capable introduire mark bethlan nous sortit étudier dernièrement qu'yon faux jour de repos ou faux jour adoration pour que le monde entier adore dieu faux jour adoration ça n'a pas gagné aucun doute introduit par leader pays états unis sous pression chrétiens protestants qui prennent unis ensemble avec catholiques nous parler ici de union mondiale des églises la papauté et protestantisme a promoté depuis longtemps yobainon œcuménisme dictionnaire laousse traduit mot saint pour nous consac l'écuménisme mouvement qui préconise l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule ensuite wikipédia définit mot ça pour nous consac wikipédia encyclopédie libre dit le l'écuménisme est un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme en dépit de leurs différences doctrinales avec pour objectif l'unité visible des chrétiens et bien voilà si mou attire attention sur mouvement E.Q. Ménissa qui gen pour objectif promote des actions communes entre les divers courants du christianisme chrétiens il yon n'a point commun qui existe entre majorité l'église protestant et l'église catholique c'est adoration du jour du dimanche nous étudier la papauté réclamée comme marque autoritale qui certifiait de puissance pour changer le jour du repos de l'éternel par le premier jour de la semaine ce que mon t'avré nous très bien comprendre ici c'est que quand protestant et catholicisme à travers le monde unis ensemble dans pays états unis unis sa avignon force majeur pour que l'église contrôl l'état et pour porter le de rio renforcer la loi du dimanche yon bay encore non la loi bleu qui n'a constitution pays états unis et témoigny dino sa que m'a conseillé n'a pas dit tout yon mythe ou yon compte de fait men yon yon lois sur yon faux jours de repos yon lois qui déjà là et qui a né pot moment capable rinforcé par l'ideur et la cour suprême pays états unis Note ki sa histoire au pays Etats-Unis dit nou de loi bleu sa Ki geyen pou oue avec adoration nan yon faux jour de repos Wikipédia encyclopédie libre nan yon article ki titré les lois bleu Yo di Les lois bleu également connues sous le nom de loi du dimanche Ce sont des lois qui restreignent ou interdissent certaines ou toutes les activités certains jours Le plus souvent le dimanche dans le monde occidental En particulier pour promouvoir le respect des jours de repos Ces lois peuvent restreindre les achats ou interdire la vente de certains articles Cet jour, les lois bleu sont appliquées dans certaines parties des Etats-Unis et du Canada ainsi que dans certains pays européens en particulier en Autruche, en Allemagne, en Suisse et en Norvège gardant la plupart des magasins fermés le dimanche Aux Etats-Unis, la Cour suprême a jugé à plusieurs reprises les lois bleues comme constitutionnelles Citant des bases laïques telles que la garantie des jours de repos pour les facteurs Ainsi que la promotion des travailleurs et des familles contribuant à leur tour à la stabilité sociétale et garantissant le libre exercice de la religion L'origine des lois bleu découle également un parti de la religion En particulier de l'interdiction de la profanation du sabbat dans les églises chrétiennes suivant la tradition sabbatique du premier jour Les syndicats et les associations professionnelles ont historiquement soutenu la législation des lois bleues La plupart des lois bleues ont été approchées aux Etats-Unis Bien que de nombreux Etats interdisent la vente de voitures et imposent des restrictions plus strictes sur la vente de boissons alcoolisées le dimanche Bien que de nombreux Etats-Unis, nous avons profécie sur Macbeth l'un qui prête pour accomplir Nous avons aussi l'article sur les lois bleues du jour du dimanche comme jour de repos Nous avons mentionné acheter et vendre Ensuite, nous avons relié le jour du dimanche avec le jour du sabbat On est capable de dire, il y a un faux sabbat Il y a un faux jour de repos qui amplifiait l'interprétation et la vérité nous révélée sur Macbeth l'un Et tu nous la fois passée Chers auditeurs, est-ce que Dieu qui crée sur l'un acteur ? Pas vraiment Il y a un Dieu tout-puissant Il y a un Dieu d'amour qui révélait tout ça qui prend le passé Tout ça qui prend l'arrivée, l'Église-le dans l'avenir Actuellement, nous vivons notre temps de prophétie Côté de la transformation, le pays des Etats-Unis a déroulé devant nous Il y a une possibilité pour nous qui t'ont des messages Capables de trouver le totalement impossible Pour que le pays des Etats-Unis arrive à agir Nous avons déjà révélé dans l'Apocalypse chapitre 13 Cependant, le Bible dit nous que Dieu Tout ça, il prédit qu'il faut accomplir Après il y a quand même Dieu qui t'a mis ça, il y a écrit pour nous Pour que nous préparions pour le mauvais temps Qui est au-dessus de nous Dans l'Apocalypse chapitre 13, il y a révélé le peuple qui s'appelle Marc-Bet-Nayé Qui pays qui pourra établir Marc-Bet-Lan Et il dit nous tout Dans l'Apocalypse chapitre 14 Comment nous sommes capables d'éviter de recevoir Marc-Bet-Sa ? C'est vrai, nous n'avons pas tant de rébellion Côté où nous jouons toutes sortes de pasteurs, leaders, protestants Qu'à combattre le jour du sabbat Le jour du repos de l'Eternel Il y a déclaré qui abolit Ou encore il dit C'est un jour qui pour juif seulement Il y a telle rébellion après une lutte très facile Pour nous allier avec la papauté Pour combattre ensemble le bon Dieu Apocalypse chapitre 12, verset 17 Qui a gardé les commandements de Dieu Et qui gagnait le témoignage de Jésus Donc il est très important Nous mettons le temps Pour nous étudier ce sujet Qui gagnait une importance capitale Pour nous étudier ce sujet Avec la puissance de l'Esprit Saint Rester sans rien faire Capable cause Nous classer parmi mon Dieu dit Dans Ose 4, verset 6 Mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque la connaissance Puisque tu as rejeté la connaissance Je te rejetterai Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce Puisque tu as oublié La loi de ton Dieu J'oublierai aussi tes enfants Quand Dieu voyait lumière Ben nous assurer et nous suivre Lumière Saint Suivre le droit chemin 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 qu'appelait nous A la vie éternelle Pour conclure Pour conclure Et nous avons La vie éternelle Et nous avons La vie éternelle Et rencontrez-nous Pour une autre émission Vues prophétiques de la Bible La vie éternelle La vie éternelle La vie éternelle Là La vie éternelle La vie éternelle Jephant wherever Jephant Sous-titrage ST' 501 ... 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